Le Livre des Nombres, chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un, homme ou femme, se consacrera tout particulièrement à l'Éternel en faisant vœu de Naziréa, il s'abstiendra de vin et de boissons alcoolisées. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson alcoolisée. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera pas de raisins ni frais ni secs. Pendant toute la période de sa consécration, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant toute la durée de son vœu de Naziréa, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il sera sain jusqu'à ce que prenne fin la période pour laquelle il s'est consacré à l'Éternel. Il laissera pousser librement à ses cheveux. Pendant toute sa période de mise à part pour l'Éternel, il ne s'approchera pas d'une personne morte. Il ne se rendra pas impur à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant toute sa période de mise à part, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi impure, il se rasera la tête le jour de sa purification, il se la rasera le septième jour. Le huitième jour, il apportera au prêtre deux tourterelles ou deux jeunes pigeons à l'entrée de la tente de la rencontre. Le prêtre sacrifiera l'un en sacrifice d'expiation et l'autre comme holocauste et il fera pour lui l'expiation du péché commis à cause de ce mort. Le Naziréen reconsacrera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel la période de son Naziréa et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront pas comptés lorsque son Naziréa a été rendu impur. Voici la loi relative au Naziréen. Le jour où prendra fin sa période de consécration, on le fera venir à l'entrée de la tente de la rencontre. Il présentera son offrande à l'Éternel. Un agneau d'un an et sans défaut pour l'Holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation et un bélier sans défaut pour le sacrifice de communion. Une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétries à l'huile et de galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande végétale et les offrandes liquides qui les accompagnent. Le prêtre présentera ses éléments devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son Holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice de communion à l'Éternel en plus de la corbeille de pain sans levain avec l'offrande végétale et l'offrande liquide qui l'accompagne. Le Naziréen rasera sa tête consacrée à l'entrée de la tente de la rencontre. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et les mettra sur le feu qui brûle sous le sacrifice de communion. Le prêtre prendra la cuisse cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain. Il les posera sur les mains du Naziréen une fois que celui-ci aura rasé sa tête consacrée. Le prêtre fera pour eux le geste de présentation devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au prêtre avec la poitrine qu'on a présentée et la cuisse prélevée. Ensuite, le Naziréen pourra boire du bain. Telle est la loi pour celui qui fait vœu de Naziréa. Telle est son offrande à l'Éternel pour son Naziréa en plus de ce que lui permettront ses ressources. Il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait conformément à la loi de son Naziréa. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ses instructions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » Abonnez-vous !